Dans la suite de ce MOOC, on va voir comment on peut peser les astres à partir des propriétés de leur mouvement. Par exemple, déterminer la masse d'une planète en observant le mouvement de ses satellites. Et pour décrire le mouvement des astres, il y a une forme géométrique qui va jouer un rôle particulièrement important, c'est l'ellipse. On verra en effet que les orbites des corps célestes sous l'action de la gravité sont des ellipses. Dans ce chapitre, on va donc introduire quelques notions géométriques sur les ellipses qui nous serviront dans les chapitres suivants à décrire le mouvement des astres. On verra donc que l'ellipse fait partie d'une famille plus large de courbes géométriques, la famille des coniques, et on verra le lien entre les coniques et la force de gravitation. Ensuite, on étudiera quelques propriétés géométriques d'une ellipse qui permettent de la caractériser, comme son demi-grand axe par exemple, et deux points particuliers de l'ellipse, ses foyers. Et enfin, on discutera de l'ellipse comme trajectoire des astres, et on s'interrogera sur le problème des effets de projection quand on observe une ellipse et que le plan de cette orbite elliptique est incliné par rapport à nous.